Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi Bonjour, bon on va parler très rapidement de France, USA, Russie et Algérie bien sûr Alors donc, elle est passée à côté de moi, c'est l'Algérie bien sûr qui est passée à côté de la France Comme si elle n'existait pas Donc là, par exemple, vous voyez dans le Wall Street Journal Ils ont annoncé qu'il y a des négociations qui sont très très avancées Pour accorder aux Américains, à Exxon et Chevron D'exploiter des réserves de gaz, notamment de schiste en Algérie Les négociations sont très avancées Alors pour moi, ça c'est un peu comme on sait que l'Algérie non alignée Futur adhérente candidate aux BRICS Plutôt côté russe dans le conflit chrénien, etc. Donc ça, pour moi, c'est une façon de tenir les Américains un peu à l'écart De toute pression qu'ils pourraient faire sur l'Algérie Au niveau politique, puisque les Américains, ils n'arrêtent pas d'en faire au monde entier En ce moment Donc on leur accorde d'exploiter du gaz Donc le Wall Street Journal annonce ça comme une incroyable aubaine Voilà, je ne vous lis pas l'article C'est juste pour faire une petite parenthèse Sur comment un petit peu éloigner la pression américaine sur le pays Voilà Voilà, donc Tellement je t'aime Donc je pense à toi En ce moment, les hommes politiques La classe politique en France Elle, elle ressort des anciennes histoires Donc les accords déviants signés le 18 mars 1962 Qui veulent remettre en cause En tout cas sur le volet immigration Donc on sait bien que c'est du cinéma C'est pour faire pression sur l'Algérie C'est pour se positionner pour les prochaines élections, etc. Bon, c'est du vent Alors, on va essayer vite fait d'en parler des accords déviants Donc les Algériennes En 1962, les Algériens algériens Ils sont libres de circuler entre la France et l'Algérie Mais ni seulement d'une carte d'identité Donc à la suite des accords déviants C'est vrai qu'ils étaient particulièrement favorables aux Algériens algériennes Qui bénéficiaient d'un statut privilégié Puisqu'il y avait aussi ceux qui souhaitaient s'installer et travailler en France Ils bénéficient des mêmes droits que les Français Exception faite des droits politiques Ça, on est toujours dans les accords d'avion de 1962 Sachant que ces accords C'était par rapport aussi au fait que les Français de l'autre côté Qui resteraient en Algérie Eux aussi avaient des droits équivalents Alors ensuite, ça avait évolué un petit peu En 1964, 10 avril 1964 Suite à un décret algérien Il fallait avoir quand même, pour aller en France Il fallait avoir au moins 200 francs dans sa poche Pour accéder au territoire français Et cette somme, elle a été portée à 500 francs Par le gouvernement français en octobre 1964 Et donc le 27 décembre 1968 Là, il y a un nouvel accord relatif à la circulation L'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens de leur famille Donc cet accord est signé C'est celui-ci qui veut le remettre en cause Enfin, qui est polémique dessus actuellement Dans cet accord, ça prévoit que les Algériens et Algériennes Qui souhaitent faire un séjour inférieur à 3 mois en France Ils sont admis sans formalité Sur présentation du passeport Et dispensent les Algériens de visa contre-séjour Voilà, mais bien sûr Après, il y a eu des évolutions Des renégociations ponctuelles Par exemple, en 1986 Les Algériens et Algériennes qui voulaient venir en France Devaient avoir un visa Imaginez donc Depuis 1962 jusqu'à 1986 Les Algériens pouvaient venir sans visa en France Ce n'est pas pour ça que les millions d'Algériens Vivant en Algérie sont venus tous en France Immigrés absolument Ou même en vacances simplement Donc c'est bien la preuve Que tout ça, c'est que du vent Bien sûr, les gens, ils veulent voyager Bien sûr, les gens, ils veulent aller vivre ailleurs Pour certains et tout ça Mais ça reste une minorité quand même En Algérie La preuve, c'est que de 1962 à 1986 Il n'y avait aucun visa Donc c'était archi facile pour aller s'installer en France Et ça n'a pas été le cas Des millions et millions d'Algériens et Algériennes Ce qu'on peut noter, c'est que Depuis les années 90 et 2000 L'Algérie essuie de la part de la France Le taux de refus le plus élevé du monde En matière de visa Donc on a un texte qui a déjà été révisé Trois fois en 85, 94 et 2001 Mais jusque là, il n'a jamais été remis en question Bon, il y a eu Sarkozy Qui a failli dénoncer les accords déviants Sur un conseiller, Patrick Buisson Qui lui avait donné ce conseil Mais il n'a pas osé Parce qu'en face de l'Algérie Elle a beaucoup d'arguments Pour que la France Elle n'ose pas faire dénoncer ces accords Voilà, donc vous avez toute la droite Le Front National Edouard Philippe Qui veut se présenter aux prochaines élections présidentielles Apparemment Qui en ont parlé Donc remettent en cause Les accords d'immigration avec l'Algérie Mais enfin C'est entre eux Vous voyez bien que l'Algérie N'a pas répondu Ils sont en train de Pendant que l'Algérie Assigne des accords avec les Etats-Unis Et vous allez le voir plus loin Avec le voyage de Théboune Actuellement en Russie Pendant qu'il y a des accords économiques Très importants Qui se mettent en place Voilà La France Et dans ses histoires On ne sait pas quoi On ne sait pas où ils veulent en venir Mais bon Je voulais commenter quand même leurs histoires On peut noter aussi que S'ils voulaient remettre en cause Un traité C'est un traité international Il y en a quand même tout ça Donc il faudrait La France dans sa propre constitution Qui date de la Vème République Donc du 4 octobre 58 Les traités ou accords régulièrement ratifiés Ou approuvés Ont dès leur publication Une autorité supérieure à celle des lois Sous réserve Pour chaque accord Un traité de son application Par l'autre partie Voilà Si les deux respectent L'accord signé Ils n'ont pas le droit de le dénoncer Donc il faudra qu'ils changent leur constitution Tout ça Tout ça Bon Voilà Pour finir avec cette histoire Donc d'immigration en France Et tout ça Et surtout algérienne Vous voyez que sur environ 67 millions Virgule quelque chose D'habitants Vous avez en tout 7 millions d'immigrés Dont 2 millions 5 Demande la La société française 4 millions 5 Restent des étrangers Quoi Carte de résidence Etc Et Bon Là c'est des gens Nés en France Etc Donc là Ils ne seront pas concernés Par les accords dévisants Bien sûr Et parmi ces 7 millions Bah vous avez environ 800 000 algériens Avec nationalité algérienne Quoi Voilà Donc Voilà Donc Après Pour finir avec cette histoire On connait La dégradation généralisée Du respect aux droits internationaux Donc la France Bien sûr Elle est capable de tout Donc Elle sera hors Droit international Si elle dénonçait Ces accords déviants Notamment le volet immigration Sauf s'il est négocié Accepté par les deux parties Bien sûr Voilà Bon On va juste écouter Un peu Une mini chanson De quelques secondes Et on enchaîne Avec la visite De L'Algérie Quoi De la rencontre Algérie-Russie Actuellement Voilà C'était juste pour rire un peu Donc c'est pour des politiers De la politique intérieure Qui font ça Pour eux En vue des présidentielles Mais aussi On connait Toutes les arrières-pensées Néo-colonialistes Ils veulent faire des pressions Sur l'Algérie Pour l'avenir Ils préparent déjà Leur politique à l'avenir Mais bon L'Algérie a beaucoup d'arguments Et l'Algérie C'est Ils rêvent D'être Comme nous C'est-à-dire Un pays souverain Qui dit Non A l'Amérique A ses pressions Alors qu'ils plongent Dans la guerre Ils ont Aucune souveraineté Finalement La France À part que Dans le bloc Dans le bloc Occidental Tout simplement Ils sont en train De reculer de partout Ils sont en déclin Et il ne leur reste plus que ça Maintenant Je sais que parmi vous Vous n'avez plus accès A RT France En français Donc je vous mets Un extrait Du journal télévisé De RT Qu'on capte en Algérie Bien sûr C'est pas interdit Ici Au propos de la visite Du président Tebboune Donc de l'Algérie En Russie Voilà C'est plus important Que toutes ces polémiques Qui font Allez Mastama A bientôt Inch'Allah Le forum d'affaires russo-algérien A débuté ce 14 juin Investissement Coopération économique Et développement De secteurs industriels Entiers Notre correspondant Ivan Tsougounov A visité cette plateforme Pour nous en dire plus L'hôtel de l'organisation Gouvernementale La Russie d'affaires C'est ici que s'est tenu Le forum d'affaires russo-algérien 2023 L'événement Organisé par l'ambassade D'Algérie En Russie Se déroule cette année Dans le cadre De la visite officielle Du président algérien Abdelmadjid Tebboune En Russie Le forum a accueilli Cette fois Plus de 200 participants Parmi eux Des membres du gouvernement russe Des ministres algériens Ainsi que des représentants Des milieux d'affaires Des deux pays Ces derniers appartiennent A de nombreuses entreprises Dans les domaines industriels Les plus divers La délégation russe A été présidée Par le ministre russe Du développement économique Maxime Rachetnikov Qui a prononcé Un discours solennel La Russie et l'Algérie Sont liés par des relations D'amitié et de coopération Ayant résisté à l'épreuve du temps Nos pays ont en commun Une version largement similaire Des processus internationaux Ainsi que des changements En cours dans l'économie Et la politique mondiale Demain auront lieu Des négociations bilatérales Au plus haut niveau Et sans aucun doute Elles donneront une forte impulsion Au développement des domaines Les plus différents Notamment des relations Commerciales et économiques Et des investissements Nous maintenons le développement Progressif De notre coopération bilatérale Nos collaborations Dans les créations De conditions Pour l'augmentation Des échanges commerciaux Et la diversification Des formes de collaboration Au cœur de l'agenda Le renforcement De la coopération Commerciale et économique Entre la Russie Et l'Algérie L'augmentation du volume Des investissements Et le développement Des industries Des deux pays Dont la métallurgie L'agriculture Le numérique Et le tourisme Le président algérien N'a pas manqué De souligner l'importance Des relations russo-algériennes Et quand nous parlons De coopération De coopération Russo-algérienne Nous devons comprendre Que nos amis De Russie Savent parfaitement Que l'Algérie dispose D'énormes ressources Pour le développement De différentes technologies D'autres projets Comme l'agriculture Mais aussi le tourisme Il existe Sans aucun doute Beaucoup d'aspects Les invités au forum Confirment une fois de plus L'importance de ce genre d'événements En réalité Ces derniers temps La Russie se développe Activement vers le Proche-Orient Et l'Afrique Et des événements Comme celui-ci Y contribuent précisément Cela démontre justement L'intérêt des entreprises russes Pour l'Algérie notamment Avec l'Algérie Nous avons des relations De longue date Des relations commerciales Et politiques Et tout cela Nous permet de continuer D'évoluer sans risque Par conséquent De construire des relations durables Les relations commerciales Russes-Algériennes Sont aujourd'hui Au centre de l'attention Puisque l'Afrique en général Représente un nouveau marché Stratégique intéressant Pour nos exportateurs Pour le monde Des affaires russes L'économie algérienne Occupe la quatrième place Dans le classement Par PIB Elle a une population De 44 millions d'habitants C'est une population croissante Qui est également bien disposée Envers la Russie Historiquement La Russie et l'Algérie Sont liées Elles se soutiennent L'une l'autre Aujourd'hui Les Russies soutiennent L'adhésion de l'Algérie Aux propres BRICS Et nous discutons D'un nouveau accord De coopération stratégique Pour le monde des affaires C'est un ensemble De signaux positifs Pour établir une collaboration Aussi bien pour les importateurs Ainsi que pour les exportateurs Il est bien connu Le gaz Des échanges auront également lieu Dans le cadre du Forum économique International de Saint-Pétersbourg Qui a déjà ouvert ses portes Aujourd'hui Et dans le cadre du sommet Russie-Afrique Qui aura lieu En juillet En juillet Et dans le cadre du sommet